C'est la première année du cycle olympique dans le fond et on voulait avoir plus de temps d'entraînement. C'est l'enchaînement, il est tôt dans la saison, donc comme ça on a pu avoir 4 semaines d'entraînement. Oui, je suis complètement réunie, je m'étais cassée le pied à la fin du mois de septembre en faisant des rembours. Puis après 6 semaines, j'étais revenue, il n'y avait pas de problème. C'est la première année du cycle olympique dans le fond, c'est la première année du cycle olympique dans le fond et on voulait avoir plus de temps d'entraînement. physio, entraîneur physique, ça a bien été, c'est pas dans la chaise, c'est dans le pied, c'est pas une articulation, ça grissait mieux. Je parlais avec Daniel Murphy plus tôt cette semaine et il disait que même pour des athlètes comme toi, comme Rémi Bélanger qui revenait sur l'équipe, vous avez diminué les conditions de difficulté pour redévelopper des automatismes. Est-ce que ça a été difficile pour toi de voir ta liste de sauts qui était moins compliquée? ou bien si tu comprends le projet de l'équipe et que c'est correct pour toi de revenir à des sauts moins difficiles? Oui, je comprends très bien, surtout les coachs ont le disant sur quatre ans, c'est sûr que l'objectif principal pour moi c'est 2014, ça fait que c'est l'année parfaite justement pour prendre le temps de revenir à la base, arranger les détails dans les vrais et dans les lendings. Justement, faisant un saut comme aujourd'hui, c'est-tu un saut que tu considères de base que tu as fait dans ta qualification? Non, ça c'est quand même mon saut plus haut, ça m'agisse. Ok, donc si tu qualifies, que c'est-tu que tu vas devoir sortir d'un criat comme toi? Un léfo, le saut, il y a une grille de moins. Encore deux périodes, mais moins une grille. On rentre en cette saut très très vite, très long, frontant les ailes, chaque fois qu'il y avait les sauts, ça l'a... Les atterrissages, oui. Oui, là au moins ça avait marché. Effective.